Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir la loi normale et faire des simulations avec Python. Alors je vais commencer par rappeler ce qu'est une moyenne, une variance et l'écart type d'une variable aléatoire, dans le cas particulier de la loi de Bernoulli, c'est-à-dire un jeu de pile ou face. Donc pile, on va noter ça plutôt 1, et face 0. Donc la probabilité d'obtenir 1 va être égale à petit p, et la probabilité d'obtenir 0 va être égale à 1-p, qu'on note généralement q. Donc il n'y a que deux valeurs possibles, 1 ou 0. Donc il est très facile en Python de simuler une loi de Bernoulli de paramètre p, il suffit d'écrire random inférieur à p. Par exemple, si p vaut 0,25, ce test sera vrai dans 25% des cas, donc dans 25% des cas on aura 1, et dans 75% des cas on aura 0. Ce que l'on appelle la moyenne de x ou l'espérance de x, c'est la somme des valeurs prises par cette variable, donc pour nous 1 et 0, multipliées par les probabilités correspondantes. Donc on va avoir 1, multiplié par la probabilité p, et 0, multiplié par la probabilité 1-p. Finalement, la moyenne d'une loi de Bernoulli de paramètre p, c'est p. Alors voilà la formule pour la variance, c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Alors plus précisément, la moyenne des carrés, c'est la somme du carré des valeurs multipliée par les probabilités correspondantes. Donc là, je fais 1 au carré multiplié par p, 0 au carré multiplié par la probabilité correspondante, moins le carré de la moyenne. Donc finalement, ça fait p, celui-ci disparaît, moins p, ce qu'on a vu ici, au carré. En factorisant, ça fait p fois 1-p, que l'on peut écrire également p fois q. Et la définition de l'écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Donc dans le cas d'une loi de Bernoulli de paramètre p, ça fait donc racine carrée de p fois q. Alors pour vérifier ces deux résultats avec une simulation Python, on va remplacer p, par exemple, par 0,3. Et le programme va être d'importer la bibliothèque random, la fonction racine carrée du module mat, et on va se définir une fonction stat, où on va répéter 10 000 fois une expérience. Et chacune des expériences consiste à tirer un nombre au hasard, et de regarder est-ce qu'il est plus petit que 0,3. Donc ce sera vrai dans 30% des cas. Pour calculer la moyenne, il faut donc faire la somme de ces valeurs-là. Donc je vous rappelle que vrai plus vrai va être égal à 2, donc ça revient à remplacer true par 1 et false par 0. Donc je mets ça dans une variable que j'ai appelée sv, donc la somme des valeurs, et à chaque fois j'ajoute t. Et on aura également besoin de la somme des carrés, donc j'ai appelé ça sc, et à l'intérieur j'ajoute t fois t. En sortie, on aura bien la moyenne, donc la somme des valeurs divisé par le nombre de simulations. Et pour l'écart-type, on prend la racine carrée de la variance. Alors vous pouvez vérifier qu'en faisant la somme des carrés et en divisant par le nombre de simulations, et en faisant la somme des valeurs par la somme des valeurs divisé par le nombre de simulations, et encore le nombre de simulations, on a bien l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Alors je lance stat, il me répond 0,3, donc c'est bien le paramètre P, et pour l'écart-type, on trouve 0,46. Donc la valeur théorique, c'est 0,3 fois 1 moins 0,3, c'est-à-dire 0,7, et racine carrée de 0,3 par 0,7, ça fait à peu près 0,46. Deuxième exemple de calcul de moyenne, variance et écart-type, c'est dans le cas d'une loi uniforme sur 0,1. Donc en Python, c'est simplement la fonction random. Pour trouver la moyenne, on doit passer par une intégrale, donc là je vous donne directement le résultat, la moyenne va être égale à 1,5, et pour trouver la variance, c'est également un calcul d'intégrale, mais on prendra le carré des valeurs. Donc là on va trouver 1,3 moins 1,4 est égal à 1,12. Et donc l'écart-type va être égal à 1 sur racine de 12, qui vaut à peu près 0,288. Vérifions avec une simulation qu'on a bien une moyenne de 1,5 et un écart-type de 0,288. Pour mon programme, il suffit d'enlever inférieur à 0,3. Je relance stat. J'ai bien une moyenne de 0,5 et l'écart-type d'environ 0,29. Lorsqu'on a une variable aléatoire x, il est souvent très intéressant de représenter sa fonction de répartition, c'est-à-dire quelle est la probabilité que x soit plus petit qu'une certaine valeur. Donc dans le cas d'une loi uniforme entre 0 et 1, quelle est la probabilité d'obtenir une valeur plus petite que 0 ? Eh bien je n'obtiendrai jamais de valeur plus petite que 0. Donc quand t est entre moins l'infini et 0, la probabilité d'obtenir une telle valeur est nulle. Si maintenant t est égal à 1, la probabilité d'avoir une valeur plus petite que 1, c'est 100%, puisque les valeurs sont toujours entre 0 et 1. Donc dès que t va dépasser 1, la probabilité que x soit plus petite que 1, elle est de 100%. Si maintenant je prends une valeur entre 0 et 1, par exemple 0,5, quelle est la probabilité d'avoir une valeur plus petite que 0,5 ? Comme la loi est uniforme, eh bien j'ai une chance sur 2. Et on arrive à se convaincre facilement qu'entre les deux, ça va être linéaire. Donc on a ce que l'on appelle la courbe de la fonction de répartition. Alors dernier point théorique, avant de se rapprocher vers la loi normale, si vous avez plusieurs variables aléatoires qui sont indépendantes, c'est-à-dire que le résultat de cette variable ne dépend pas du résultat des autres variables et qu'elles ont toutes la même loi que je vais appeler x, alors on va appeler sn la somme de tous les résultats obtenus. Donc par exemple, si x, c'est une loi de Bernoulli de paramètre 1,5, donc en français ça veut dire un jeu de pile ou face avec une pièce équilibrée, sn, ça va être la somme des valeurs obtenues. Donc j'ai obtenu pile, j'ai obtenu face, face, etc. Le dernier par exemple pile. Donc je fais la somme des 0 et des 1. On peut se poser la question, quelle est la moyenne de sn, quelle est sa variance, quel est son écart-type ? Eh bien la moyenne de la somme est égale à la somme des moyennes. Comme toutes les variables ont la même loi x, forcément les espérances sont toutes égales, et donc on a n fois l'espérance de x et l'espérance de x, on la note souvent mu. Pour la variance, ça va être la même chose parce que les variables sont indépendantes. Donc la variance de la somme, ça sera la somme des variances. Donc on aura n fois la variance de x et en prenant la racine carrée pour avoir l'écart-type, on va obtenir racine carrée de ça, donc racine carrée de n et la racine carrée de la variance, c'est l'écart-type de x. Donc comme cas particulier, c'est lorsque x suit une loi de Bernoulli de paramètre P. Lorsqu'on va faire la somme de lois de Bernoulli indépendantes, on va obtenir une loi binomiale de paramètres n et P. La moyenne de Sn, c'est donc n fois l'espérance de la loi de Bernoulli, c'est-à-dire petit p, donc ça fait n fois petit p. et l'écart-type, c'est donc racine de n fois l'écart-type d'une loi de Bernoulli qui est racine de P fois Q. Alors prenons des variables aléatoires de même loi, indépendantes, et on va noter mu, l'espérance de x, et sigma, son écart-type. Ce qui va nous intéresser, c'est quel est le comportement de la somme des résultats que je vais obtenir avec x1 jusqu'à xn divisé par n, donc de la moyenne des valeurs que je vais observer. Et plus précisément, quel va être le comportement de cette moyenne lorsque le n va être grand ? Alors on peut commencer par chercher quelle va être l'espérance de mn, donc quelle est la moyenne de cette moyenne, et également la variance et l'écart-type. Donc pour l'espérance de la moyenne, on a 1 sur n, donc on va retrouver ici, et ça va être l'espérance de chacun. Donc là, il y en a n fois l'espérance de x, donc n fois mu, et on retombe sur mu. Donc si toutes mes variables suivent une loi x qui a comme moyenne mu, eh bien quand je vais les additionner et diviser par n, je vais obtenir une nouvelle variable aléatoire qui aura également comme espérance mu. Pour la variance, donc en appliquant cette formule où on a un coefficient ici devant x, donc ax, donc en appliquant la définition, on montre que le a va être mis au carré. Donc la variance de a fois x, c'est a carré fois la variance de x. Donc nous, le coefficient, c'est 1 sur n, donc il va se transformer en 1 sur n au carré, et comme les variables sont indépendantes, on a vu tout à l'heure que la variance de la somme, ça va être n fois la variance de x. Donc le n avec le n carré vont se simplifier et on obtient la variance de x divisé par n. Donc plus le n va être grand, plus la variance de la moyenne va être petite. Et ça va également être le cas pour l'écart-type. Donc en prenant la racine carrée de cette expression-là, j'obtiens l'écart-type donc de ma loi x divisé par racine carrée de n. Alors essayons de voir ça plus concrètement sur un exemple. Donc on imagine, on cherche à récupérer les moyennes de 1000 classes d'élèves en France. Donc dans chaque classe que je vais représenter ici par le cercle gris, on a 40 élèves. Chaque élève a une note entre 0 et 20 de façon équiprobable. C'est-à-dire que vous avez autant de chances d'avoir 0 que d'avoir 20. Et on va récupérer la moyenne de la classe. Donc là on nous dit la moyenne de ma classe elle est de 10,5. Ensuite vous questionnez une autre classe et l'enseignant va vous dire la moyenne de ma classe est de 10,2. On fait ça avec une troisième classe, quatrième classe, jusqu'à 1000 classes. Donc on a 1000 classes de 40 élèves et pour chaque classe de 40 élèves on a calculé la moyenne de cette classe. Essayons de voir graphiquement comment se comporte cette moyenne. Donc pour ça on va déjà simuler la moyenne d'une classe. Donc j'importe random. Je définis une fonction moyenne d'une classe avec un paramètre n qui va être le nombre d'élèves. Ça nous permettra de changer le 40 en éventuellement autre chose. Et pour trouver la moyenne de la classe on va donc additionner toutes les notes des élèves de cette classe. Je commence avec s égale à 0. Je parcours les n élèves. Donc là comme je n'ai pas besoin de la variable j'ai mis underscore mais vous pouvez mettre petit i. Et on va ajouter dans s un nombre entier au hasard entre 0 et 20. Donc c'est la note de l'élève. Et en sortie on va retourner la moyenne c'est-à-dire la somme divisée par le nombre d'élèves. Donc en lançant moyenne classe avec 40 et bien je vais obtenir un nombre, un nombre, un nombre, etc. Pour avoir des statistiques on va se définir une fonction que j'appelle France avec toujours le paramètre n donc par exemple France 40 ou France 100 s'il y a 100 élèves par classe. Comme les valeurs peuvent être décimales dans un premier temps on va ne regarder que la partie entière et ensuite on regardera avec une décimale. Donc s'il n'y a pas de partie décimale on aura 21 résultats possibles c'est-à-dire 0 de moyenne 1 de moyenne jusqu'à 20 de moyenne pour la classe. Donc si un enseignant nous dit que sa classe a 0 de moyenne ça veut dire que tous les élèves ont eu 0. Ça paraît peu probable dans une classe de 40 élèves. Inversement si l'enseignant nous dit que sa classe a 20 de moyenne ça veut dire que tous les élèves ont eu 20 de moyenne. Ça paraît également peu probable. Donc on va se définir un tableau avec 0 21 fois on va faire les 1000 simulations puisqu'on voulait récupérer les moyennes des 1000 classes et pour chacune des classes on va augmenter de 1 la variable tab par rapport à la moyenne de la classe. Je cherche la moyenne de la classe je prends sa partie entière pour celle-là ça fera par exemple 10 et donc tab 10 va augmenter de 1 tab 9 va augmenter de 1 tab 11 va augmenter de 1 etc. A la fin ce qui m'intéresse c'est d'avoir le nombre d'éléments dans tab on va parcourir les 21 cases et on va afficher tab K donc je vais lancer France 40 donc là il m'affiche des valeurs que je vais copier et que je vais coller dans Excel pour pouvoir faire la représentation graphique facilement et j'obtiens ce visuel donc on a bien les moyennes des classes qui peuvent aller de 0 à 20 on voit qu'il n'y a eu aucune classe qui a eu 20 sur 20 de moyenne aucune classe avec 0 de moyenne mais que les moyennes se répartissent entre 7 et 12 si je choisis courbe comme représentation on commence à voir apparaître une courbe en cloche pour avoir un tracé plus précis on va maintenant prendre une décimale dans la moyenne donc on n'aura plus 21 valeurs mais 201 valeurs ce sera plus la partie entière de la moyenne de la classe mais 10 fois la moyenne de la classe et on va mettre 201 pour avoir toutes les valeurs donc je relance France 40 je les colle dans Excel les moyennes vont maintenant de 0 à 1 en 0 à 1 et voici la représentation graphique que l'on appelle une courbe de Gauss en forme de cloche alors regardons l'influence du N que j'avais mis à 40 en lançant par exemple France avec 100 élèves par classe donc je les colle et j'ajoute le graphique donc on voit que la forme est la même par contre la courbe bleue est moins dispersée c'est à dire qu'elle s'étale moins sur l'axe des X donc de façon générale plus le N sera grand plus vous aurez une courbe qui sera proche de la valeur moyenne c'est à dire ici de 10 donc on retrouve que plus le N est grand plus l'écart type est petit de la valeur de la valeur de la valeur C'est parti !